Bonjour à toutes celles et ceux qui sont arrivés au cours de ma présentation du réseau Twiida. On est très contents de vous accueillir pour ce temps de rencontre avec Amélie de Chapeau et Botte qui va nous présenter dans un premier temps son parcours, qui elle est, son parcours de reconversion pour être devenue maçonne en terre crue. Et vous avez été nombreux à vous inscrire et à nous proposer des questions, des sujets sur lesquels vous aviez envie qu'Amélie puisse réagir. Et donc, elle a pris en note ces questions. Donc, après de nous parler de son parcours de reconversion, elle rentrera dans la partie technique, notamment les questions qui sont beaucoup revenues. C'est comment choisir ma terre ? Est-ce que toutes les terres sont utilisables ? Quel usage est pertinent pour mettre de la terre crue chez moi ? Est-ce que je peux l'utiliser dans ma maison ? Est-ce que je peux aussi l'utiliser dans un appartement ? Voilà, ce sont toutes les questions sur lesquelles elle reviendra pendant cette heure, heure et demie qu'on va passer ensemble. Et avant de lui passer la parole, j'avais envie de vous dire que depuis… Donc, ça fait trois ans qu'on organise ces rencontres entre pros. On le faisait totalement bénévolement. Notre objectif avec ces rencontres, c'est vraiment de diffuser de la connaissance entre des sachants, les professionnels du réseau, et notre communauté qui est en quête d'informations et de connaissances sur plein de thématiques de l'éco-construction. Et depuis quelques semaines, enfin quelques mois, on a mis en place un chapeau virtuel qui vous permet de faire un don si vous avez envie de nous soutenir pour passer ce temps à mettre de la connaissance entre des gens qui en cherchent et des gens qui en ont. Ça nous prend quand même pas mal de temps avec Théo. Donc voilà, je vais vous partager dans le chat la page pro d'Amélie, le lien vers tous les replays des rendez-vous entre pros. Tous ceux des saisons précédentes sont déjà accessibles, et sur le forum et sur notre site web, et aussi le lien de ce chapeau virtuel. Et donc, on sera ravis d'avoir des dons de votre part pour continuer ce travail de mise en relation. Amélie, je te laisse la parole. Je te mets en épinglé. Hop là ! Voilà, à toi. OK. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais tout d'abord remercier l'équipe de Twisa de m'avoir proposé d'être là aujourd'hui. Pour moi, c'est un gros clin d'œil, puisque il y a dix ans, tout pile, j'ai démarré l'autoconstruction de ma maison, avec notamment l'aide de Twisa, puisqu'on avait décidé de le faire en chantier participatif. Et à l'époque, on était un peu bêta-testeurs du volet annonce du chantier participatif. Donc, je suis contente d'être là aujourd'hui et de voir tout ce qu'a présenté Emy et l'évolution de la communauté Twisa. Ça fait plaisir. Et de voir aussi que l'autoconstruction qui a démarré, on va dire, historiquement, en France, par les autoconstructeurs, c'est petit à petit étoffé et professionnalisé. Et ça, ça fait du bien. Donc, effectivement, quand Emy et Théo m'ont proposé de venir avec vous aujourd'hui, le sujet de la terre crue a déjà été abordé plusieurs fois. Et donc, moi, j'ai décidé de proposer, de partager avec vous le chemin que j'ai parcouru, que je continue à parcourir avec la matière qui est présente sous nos pieds, la terre crue. Je reviendrai un petit peu après sur qu'est-ce que ça veut dire, terre crue. Et de pouvoir vous expliquer quand on n'est pas du tout du métier, quand on n'a ni un père, ni un grand-père, ni une tante qui fait partie de l'univers, on va dire, de la construction au sens large, c'est possible de pouvoir s'y mettre et de voir comment je l'ai fait. et après, de pouvoir, après ce partage d'expérience autour de ma reconversion, je viendrai aborder et apporter quelques réponses, ça sera non exhaustif, sur toutes les questions qui ont été posées en amont par chacun d'entre vous. Merci d'ailleurs d'avoir déjà donné un peu le fil conducteur de l'échange. En tout cas, moi, ça m'a bien aidée. Mais voilà, ces éléments d'éclaircissement et d'information sur la terre crue, ça sera non exhaustif, mais ça vous donnera déjà des premières pistes. Pour vous raconter un peu ma petite histoire, moi, je suis située en Gironde et plus spécifiquement au sud de la Gironde, entre l'axe Bordeaux-Toulouse. Et à ce jour, j'exerce le métier de maçonne terre crue. Donc, j'utilise dans les matériaux de l'éco-construction que l'on appelle bio et géo-sourcés. Voilà, moi, j'ai décidé de me spécialiser sur la terre argileuse et d'y associer, en fonction des projets, des fibres, telles que la paille, le chambre, le miscanthus, en tout cas, les fibres qui sont aussi liées à l'agriculture locale. et pour aussi que vous puissiez comprendre quels sont les choix que j'ai faits par rapport à cette reconversion. Donc, j'ai 44 ans et j'ai deux enfants et un compagnon. Voilà, c'est quand même des éléments qui sont pas... Donc, qui font... qui sont des... qui vont venir jouer dans le... dans moi, dans mon choix de reconversion, comment je les fais, dans quel timing, avec quelle modalité. Voilà, quand on est... quand on vit seul, le sujet est abordé d'une manière différente. Donc, moi, cette reconversion, eh bien, elle a commencé à éclore il y a 10 ans, donc, quand j'ai fait ma maison, donc, avec mon compagnon, donc, on a auto-construit notre maison en bois à terre-paille, sachant qu'on savait rien faire au début. Donc, c'est mon compagnon qui a donné la cadence où, lui, il est parti sur des chantiers participatifs pour apprendre. Et puis, en 2014, on a décidé de se lancer et de pouvoir permettre que ce projet d'habitat, bien sûr, il était personnel, mais qu'il soit aussi un terrain d'expérimentation, d'apprentissage et de partage. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi la modalité des chantiers participatifs, puisque toutes les étapes de la maison ont été réalisées en chantier participatif, avec quand même quelques points techniques, par exemple, les fondations, la charpente, l'électricité, la plomberie, où là, on a été accompagné par un professionnel, mais on n'a jamais lâché la maison, en fait. Voilà. Et donc, c'est à peu près 200 personnes qui sont venues pendant deux ans, deux ans et demi, et j'avoue que c'était une sacrée aventure. Et donc, moi, dans cette aventure, j'ai décidé pour des raisons à la fois définité, liées au matériau, et par rapport aussi à mon timing de maman, puisque je venais tout juste d'accoucher quand la maison a démarré. Et donc, l'usage du matériau terre crue est arrivé plutôt après une période où moi, j'avais pu reprendre de l'énergie. Et donc, dans la maison, en fait, moi, j'ai principalement, je me suis principalement impliquée liée au matériau sur l'étape de la terre crue. Et c'est comme ça que j'ai découvert que cette matière qu'on avait prise sur notre terrain, donc nous, on a utilisé uniquement la terre argileuse issue de nos fondations, que la magie, c'était déjà qu'elle était présente sous nos pieds, et également de l'avoir transformée, modelée et mise en œuvre par une telle diversité de personnes avec des chemins mais complètement, mais complètement différents. Je me suis dit, ça crée quand même une sacrée magie, cette matière. Et en tout cas, moi, c'est ça qui m'a transportée et qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant, tiens, si, admettons, j'imaginais un autre chemin professionnel, qu'est-ce qu'il serait ? Avec quoi ? Comment ? Et donc, voilà, c'était pour en 2018, vraiment en 2018, donc il y a six ans maintenant, je me suis dit, allez, vas-y, je me lance, je vais tester, est-ce que de cette aventure individuelle de maison, est-ce que de passer le cap, de devenir professionnel, est-ce que c'est un doux rêve ou est-ce que vraiment, je m'en sens d'une capable ? Est-ce que je vais avoir toujours la même envie puisqu'entre le faire pour sa maison et le faire pour les autres, c'est quand même pas le même enjeu ? Est-ce que j'aurais envie de mettre les mains dans la terre tout au long d'une grosse partie de l'année ? Est-ce que physiquement, comment je vais réagir ? Est-ce que je vais avoir suffisamment d'endurance ? Il y a plein de questions qui me sont venues en tête et finalement, avec deux autres personnes, notamment mon compagnon et une copine qui est aussi autoconstructrice, on a décidé d'animer des ateliers de sensibilisation parce que c'est ce qui nous semblait le plus jouable pour nous. Donc, on a commencé à faire des animations un peu dans notre coin pour comprendre si l'envie que l'on avait de transmettre ce qu'on avait vécu avec la terre crue dans ma maison. Est-ce que finalement, ça intéressait d'autres personnes parce qu'il y a ce sujet-là aussi. OK, on fait une reconversion mais comment ? Dans quel format ? Est-ce que j'y vais toute seule ? Est-ce que je n'y vais pas toute seule ? Donc, on a commencé à animer des ateliers de sensibilisation autour de chez nous et puis ça a pris et le fait de pouvoir aussi dans ces ateliers donc c'était fait complètement bénévolement. Voilà, les gens donnaient une participation mais en tout cas au sein de Chapeau et Botte moi et les deux autres personnes on était bénévoles. Donc, ça nous permettait d'acheter un peu de matos de se défrayer si on avait des déplacements mais on n'avait aucune rémunération liée à ces ateliers de sensibilisation puisque moi à l'époque j'avais encore mon ancien métier puisque pendant 20 ans avant de décider de faire ma reconversion j'étais chargée de communication. Donc, je menais de front un peu les deux je continuais à être chargée de communication et puis sur des temps un peu libres je venais animer des ateliers de sensibilisation et puis petit à petit la graine s'est semée on a commencé à parler de nous j'ai commencé à faire des ateliers aussi dans d'autres lieux et de pouvoir aussi parler de l'aventure de l'autoconstruction ça a donné envie à des particuliers de se dire mais en fait vous faites que de la sensibilisation ou est-ce que vous pourriez aussi m'accompagner et quand même c'est pas la même quand tu décides de faire ta maison mais d'accompagner quelqu'un d'autre c'est quand même je me suis dit est-ce que vraiment j'y vais et donc en 2020 j'ai fait un premier accompagnement toujours bénévolement voilà on facturait mais l'argent restait au sein de Chapeau et Botte et puis j'ai eu mon premier accompagnement avec la réhabilitation d'un torchis du 18ème pardon en intérieur et donc je me suis dit bon bah allez un accompagnement avec la mise en oeuvre de la terre crue en intérieur voilà les risques sont quand même assez limités et donc en parallèle quand je voyais que la demande venait de plus en plus ben d'une le conseil d'administration de Chapeau et Botte s'est étoffé on est resté de trois personnes on est passé à cinq et puis moi je me suis dit bon je vois bien quand même qu'il manque des billes autour de la terre crue donc j'ai décidé de m'autofinancer des formations courtes non qualifiantes en allant par exemple à Albi à l'école des arrêts de la matière à aller dans un éco-centre dans le Périgord d'aller également du côté de Lyon aux grands ateliers puisque un peu la faiblesse que l'on a en Gironde c'est qu'on n'a pas de centre de formation lié à l'éco-construction on doit systématiquement bouger de la Gironde et voilà donc j'ai décidé de pouvoir quand même continuer à monter en compétence c'était la première étape de dire ok je vois que ça fonctionne moi personnellement j'ai envie d'aller plus loin mais pour vraiment acter cette reconversion je voyais bien qu'il manquait des billes donc j'ai commencé j'ai continué à faire ces formations ces formations courtes pendant jusqu'en 2000 2021 et puis en 2022 j'ai proposé au conseil d'administration de Chapeau et Bot de devenir la première salariée donc je suis passée de statut de bénévole à salarié au sein de Chapeau et Bot et c'est comme ça que donc j'ai quitté mon boulot d'avant donc la sécurité d'avoir un boulot à côté mais qui demande quand même de l'énergie ben là ça y est le grand saut était fait et donc en 2022 j'ai quitté mon poste de charles de communication pour vraiment mener mener de front des accompagnements de mise en oeuvre des techniques en terre crue toujours en faisant la sensibilisation et en faisant de l'accompagnement de travaux et d'être pleinement dans la raison d'être aussi de Twisa de pouvoir transmettre les savoirs et les savoir-faire sur la technique en terre crue les techniques en terre crue mais au fond de moi je sentais bien que voilà les différents accompagnements qu'on réalisait avec Chapeau et Bot apportaient vraiment ses fruits les résultats étaient vraiment très nourrissants à la fois dans l'aventure humaine et dans la satisfaction de ce qu'on pouvait apporter mais moi je sentais qu'il me manquait encore des éléments de réassurance pour me dire bon est-ce que vraiment je peux me revendiquer ma sonne terre crue ou pas et en fait je sentais bien qu'il me manquait un regard en tout cas de pair permettant d'une d'asseoir les connaissances que j'avais déjà et d'aller vraiment en chercher d'autres donc la reconversion a vraiment été aboutie en 2023 où j'ai décidé de passer le titre professionnel ma sonne terre crue en Bretagne donc c'est un titre professionnel qui est qualifiant donc ce qui permet de passer à un cap supplémentaire notamment répondre à des marchés publics de pouvoir aussi aborder de manière sereine les questions d'assurance professionnelle et donc cette je dirais cette dernière étape pour vraiment finaliser cette reconversion c'était de partir pendant neuf mois en Bretagne c'est pour ça que j'ai précisé au départ que j'avais des enfants et un compagnon et donc cette reconversion et le passage de ce titre professionnel en Bretagne a effectivement posé beaucoup de questions comment la financer comment s'organiser à titre personnel comment s'organiser à titre professionnel est-ce que est-ce que j'arrête temporairement chapeau et botte et je reviens est-ce que le conseil d'administration de chapeau et botte est d'accord ou pas donc pour répondre à ces différentes questions j'ai tout d'abord pris contact avec l'organisme de formation qui s'appelle Noria Formation qui fait partie de la fédération éco-construire pour celles et ceux qui auraient envie d'avancer sur leur reconversion vous pouvez aller sur le site internet de la fédération éco-construire qui rassemble tous les organismes de formation liés aux techniques d'éco-construction et vous retrouvez en fonction du format des formations de la situation géographique l'ensemble des organismes de formation voilà moi le premier conseil dans la dans cette dernière étape de reconversion avec un titre professionnel à la clé c'est prenez contact avec un organisme de formation c'est leur boulot ils savent très bien nous accompagner et c'est vrai que toutes les questions sur lesquelles moi je m'étais un peu mis en retrait en disant ça va être compliqué ça va être un frein en fait ils sont venus vraiment comprendre quelle était ma situation mon parcours où je voulais aller les enjeux professionnels et personnels et ça m'a permis de pouvoir enclencher après des recherches au niveau du financement puisque une formation sur neuf mois en habitant à quasiment six heures de route sur neuf mois ça représente à peu près un budget de 20-25 000 euros tout compris un frais pédagogique frais de déplacement nourriture hébergement et puis moi j'avais aussi l'enjeu de pouvoir continuer à être rémunérée donc la prise en compte de la rémunération et donc Noria m'a expliqué quels étaient les acteurs qui étaient disponibles pour pouvoir avoir des pistes de financement donc moi la formation a été financée de deux manières une prise en charge par l'organisme de formation auquel Chapeau et Bot en tant qu'association employeuse cotise donc chez nous c'est uniformation donc voilà il faut savoir qu'auprès de vos employeurs vous pouvez aussi si votre employeur est favorable à pouvoir vous accompagner dans cette reconversion moi c'était le cas vous pouvez solliciter ce qu'on appelle l'OPCO donc c'est O-P-C-O qui est rattaché à votre employeur donc voilà l'uniformation a pris en charge une partie des frais et vu que j'étais encore dans le cadre d'une reconversion professionnelle j'ai pu solliciter un dispositif qui est aussi organisé par région qui s'appelle Transition Pro donc il y a Transition moi c'est Transition Pro Nouvelle-Aquitaine mais voilà en fonction des régions vous pouvez trouver ce dispositif qui est implanté géographiquement et régionalement après ça ça veut quand même dire que donc la première étape identifier quelle formation vers laquelle je veux aller deuxième étape prendre contact avec le ou les organismes de formation pour vraiment présenter votre projet qui puisse vous donner des conseils et ensuite de déterminer un peu quelle va être l'enveloppe financière dont vous aurez besoin ça c'est vraiment vraiment important pour que après vous puissiez aller solliciter des organismes des financeurs pour pour pouvoir le faire de manière sereine et de pouvoir je ne vais pas vous cacher que les structures qui sont là pour apporter des financements ça nécessite quand même un certain investissement administratif c'est pas à prendre à la légère voilà c'est des organismes qui qui gèrent beaucoup de fonds de financement mais qui ont des des process de sélection des étapes à valider des commissions il faut quand même être assez rigoureux ou rigoureuse quand vous décidez de faire appel à ces organismes c'est pas à prendre à la légère parce que sinon vous allez être déçu et vous casser le nez mais par contre vraiment le jeu en vaut la chandelle moi je sais que sans avoir eu ces financements personnellement je n'aurais pas ayant déjà pris à ma charge des petites formations avant c'était impossible pour moi de partir en disant voilà je vais pouvoir porter plus de 20 000 euros c'est quand même un sacré budget mais il y a des structures qui sont là pour accompagner le financement de la formation et il ne faut vraiment pas hésiter à le faire et puis suite à l'accord avec Noria voilà on a démarré la formation et la spécificité aussi que j'ai pu avoir avec l'organisme formateur donc Noria Formation c'est qu'ils se sont appuyés sur l'expérience que j'avais déjà donc pour la faire simple le titre professionnel maçonnerie et terre crue c'est divisé en 4 blocs et j'ai pu valider quelques blocs et d'être présente sur site uniquement sur des blocs sur lesquels c'était déterminant pour pouvoir pour que Noria puisse dire ok Amélie à la fin de sa formation oui on peut certifier que sur le marché du travail ou sur des chantiers c'est ok elle a acquis les compétences nécessaires pour pouvoir obtenir ce titre professionnel ce qui moi à titre à titre personnel m'a permis d'être une partie chez moi une partie en Bretagne de ne pas être là-bas pendant 9 mois et ce qui était quand même très confortable et pour autant j'ai quand même franchi les différentes étapes d'examen j'ai suivi le même chemin que tout le monde donc j'ai eu des examens intermédiaires on a un mémoire technique à rendre et une semaine complète d'examen au mois de mai voilà sur la partie la partie reconversion donc mon titre professionnel je l'ai depuis loin de mai donc je suis contente moi voilà les conseils que je pourrais vous donner parce qu'il y avait la question de physiquement est-ce que je vais en être capable la terre crue elle vous permet dans ses techniques de mettre en oeuvre différentes mises en oeuvre et par exemple les enduits c'est quand même moins physique que si vous faites de la maçonnerie de briques ou si vous faites des techniques un peu porteuses donc ça c'est important que vous puissiez connaître vous physiquement de quoi vous vous sentez capable ensuite dans cette reconversion moi j'ai appris aussi à comprendre comment mon corps réagissait quelle était mon endurance quels étaient les temps de repos nécessaires en fonction des différentes chantiers moi les accompagnements de travaux je ne suis pas comme certains ou certaines artisans et artisanes que je connais où ils enchaînent accompagnement sur accompagnement non moi ça c'est pas possible je sais que je peux faire un accompagnement pendant 15 jours voilà en non-stop dans 15 jours avec quand même un week-end mais au bout de 15 jours je sais qu'il va falloir que je redescende en termes d'énergie et de pouvoir prendre des temps de repos donc je pense que dans votre reconversion prenez le temps de comprendre comment votre corps réagit comment quels sont les temps de repos dont vous avez besoin pour pouvoir aller au bout aller au bout du chemin voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre parce qu'il est déjà midi 39 non mais je pense que je suis allé en tout cas allez-y foncez si c'est un sujet qui vous plaît on a la chance d'avoir la fédé co-construire et puis quand même des organismes de formation un peu partout en France alors c'est vrai que nous en Gironde on est un peu le parent pauvre mais c'est pas grave il faut aller sur d'autres territoires ça vous permettra aussi de comprendre comment ça se passe sur d'autres territoires de rencontrer aussi d'autres professionnels et ça viendra enrichir votre vision aussi de votre métier moi dans le cadre de cette reconversion j'ai aussi bien rencontré des hommes voilà des hommes et des femmes c'est ça qui est chouette je trouve dans les gros constructions c'est que ça offre une ouverture de rencontre entre les hommes et les femmes et on n'est pas dans ce diktat de le bâtiment c'est les hommes non on a notre place et pour autant quand sur un accompagnement de travaux il y a des charges à porter moi je n'hésite pas à aller chercher le collègue en lui disant viens me donner un coup de main moi je ne me définis pas plus forte que les autres non c'est important de pouvoir s'appuyer sur les richesses des uns et des autres et c'est ce que permet mais la terre crue aussi la terre crue elle te permet de trouver ta place et de venir adapter ton investissement par rapport à la terre crue parce que c'est un matériau qui est lourd et pour autant elle offre une grande diversité de mise en oeuvre qui permet à tout à chacun ou à chacune de trouver sa place et ce qui ce qui me permet en tout cas de pouvoir aussi faire la transition vers les questions que vous avez posées autour du matériau donc c'est vrai que moi j'ai décidé dans le cadre de cette reconversion de me spécialiser sur l'usage du matériau terre argileuse puisque le terme architecture en terre crue c'est quand même un peu jargonneux qu'est-ce que ça veut dire terre et crue en vrai moi dans ma mise en oeuvre j'utilise donc une matière première qui est présente sous nos pieds un peu partout dans le monde dans les questions de où est-ce que je trouve de la terre en fait vous avez plusieurs plusieurs possibilités soit sur votre projet vous avez prévu c'est par exemple une construction neuve comme c'était mon cas moi tout le gisement est issu de mes fondations donc le terrassier je lui ai dit tu distingues bien la couche végétale que je laisse pour nourrir la terre arabe celle-ci elle est importante elle est vraiment précieuse pour nous nourrir pour nos paysans pour nos paysannes pour nous si on décide de faire un potager tu mets d'un côté la terre végétale et moi par contre je garde la terre dite argileuse qui en général est en fonction de là où on est en dessous de 20 à 30 cm au niveau du sol naturel et là on retrouve cette matière qui est très collante qui peut vous colorer les mains qui n'a plus cette odeur d'humus et de forêt qu'a la terre végétale soit vous pouvez la trouver sur votre terrain par l'intermédiaire de fondation ou sur votre terrain où vous décidez de faire une mare par exemple c'est de pouvoir se dire comment un élément peut jouer plusieurs fonctions dans le cas d'une mare la mare va recréer des biodiversités et va vous permettre d'être aussi un gisement pour votre projet si ce n'est pas le cas vous pouvez vous balader autour de chez vous alors bien sûr là je vous parle d'un environnement rural ou semi-rural je vous aborderai j'aborderai après les questions en milieu urbain mais en rural semi-rural il y a des travaux qui sont un peu autour de vous n'hésitez pas sur le panneau de travaux de prendre contact avec soit l'architecte et s'il y en a un ou le maçon ou la maçonne en général la terre dite argileuse celle que moi je mets en oeuvre elle n'est pas très valorisée elle est plutôt embêtante elle va coller aux pattes et leur rôle aux maçons et aux terrassiers c'est de l'évacuer vous pouvez tout simplement leur demander ah bah tiens j'ai vu que vous aviez un petit gisement de terre qu'est-ce que vous allez en faire est-ce que vous allez l'utiliser ah bah des fois ils disent oui on va la réemployer dans l'aménagement du lieu mais des fois ils ne l'utilisent pas et vous pouvez très bien leur demander de prendre un échantillon et de pouvoir faire des tests c'est assez simple c'est ce qu'on appelle les tests de terrain ou les tests de maçon vous pouvez tout simplement déjà prendre une boule est-ce que vous arrivez à la modeler si vous versez un petit peu d'eau est-ce qu'elle devient un petit peu plus plastique est-ce qu'elle devient comme une pâte à modeler bon déjà ça vous donne déjà un indice sur le fait que cette terre elle a un pourcentage d'argile qui va être potentiellement intéressant pour comment dire pour vos travaux vous pouvez aussi très bien dans cet échantillon le mettre dans une bouteille en verre et mettre un tiers de la terre et remplir le reste d'eau la secouer la laisser reposer et de voir comment les différentes strates qui se laissent qui se laissent apparaître donc voilà vous pouvez soit prendre la terre de chez vous soit prendre la terre d'un chantier aux alentours après il y a également de la terre que vous pouvez prendre dans des carrières puisqu'il y a des carrières d'argile qui peuvent fournir des gisements ça c'est quand on va aller chercher la matière première brute et après il existe aussi des fournisseurs qui peuvent vous proposer de la terre prête à l'emploi ou des enduits prêts à l'emploi voilà donc il y a quatre grands quatre grands niveaux pour trouver de la terre voilà près de près de chez vous le sujet du gisement il n'est pas c'est pas c'est pas ça qui va être le comment dire difficile ça va être plutôt comment vous allez après le transporter puisque la terre argileuse c'est lourd comment vous allez aussi la stocker chez vous ça c'est vraiment des sujets que vous devez aussi vous poser avant d'aller démarrer votre exploration c'est après comment je la stocke et comment je la transporte voilà après n'hésitez pas si vous allez en trouver sur un autre chantier vous pouvez très bien demander un petit service aux maçons ou de lui donner un petit un petit un petit présent et il sera ravi de pouvoir aussi venir apporter de la terre directement chez vous n'hésitez pas en tout cas à aller à la rencontre poser des questions ensuite sur ce qui me permet de faire la transition sur effectivement quand on est en milieu urbain est-ce qu'on peut mettre de la terre est-ce que est-ce qu'on peut mettre en oeuvre les techniques ou pas alors oui c'est possible de le mettre à la fois en oeuvre dans des maisons comme dans des appartements les questions vont être globalement les mêmes c'est d'une part est-ce que le la terre je peux sur quel support je vais décider de la mettre en avant en gros vous pouvez la mettre sur tout type de support que ça soit même si moi je vais préconiser quand même des supports qui vont faciliter la respirance du mur donc on va dire qu'il y a une première famille de supports qui sont des cousins avec qui les affiliations vont être faciles avec la terre crue donc soit des supports en terre existant des supports en pierre voilà c'est les deux supports sur lesquels c'est quand même très favorable parce que c'est des murs qui respirent néanmoins vous pouvez avoir du bâti avec des parpaings des briques de terre cuites vous pouvez aussi avoir des supports type masselle ou placo alors oui c'est possible aussi de le mettre sur ces supports avec toujours la réflexion de comment mon mur va respirer puisque un mur qu'on va mettre en oeuvre avec des techniques en terre crue c'est un mur qui est alors le mur va sécher mais une des propriétés du matériau terre argileuse c'est de pouvoir emmagasiner la fraîcheur et la redistribuer en été et en hiver de pouvoir emmagasiner la chaleur et la redistribuer donc il y a quand même toujours un taux d'hygrométrie présent un taux d'humidité présent pardon plutôt dans dans vos murs et c'est aussi pour ça qu'on l'aime cette matière c'est qu'elle permet de réguler l'hygrométrie de votre habitat et donc quand on va décider de la mettre en oeuvre sur des supports qui ne respirent pas naturellement donc par exemple le parpaing ou la brille de terre cuite on va être limité dans l'épaisseur dans laquelle sur laquelle on va mettre en oeuvre la terre crue mais en tout cas c'est possible et donc l'autre question à se poser donc première question quel support est-ce qu'il respire est-ce qu'il ne respire pas est-ce qu'il est sain est-ce qu'il y a déjà de l'humidité présente si vous avez de l'humidité présente le matériau terre crue ne va pas faire de magie il faut que vous puissiez déjà résoudre votre problématique d'humidité et après seulement vous pourrez mettre en oeuvre la terre crue parce que même si j'ai précisé que la terre crue favorisait la régulation naturelle de l'hygrométrie à un excès d'eau transforme par exemple un enduit terre crue en un petit tas de boue voilà donc c'est pas magique donc c'est vraiment important que vous puissiez comprendre sur quel type il est le support comment vit ce support comment il respire et également si vous décidez par exemple de le mettre dans un appartement et de mettre je donne un exemple vous décidez de faire vous avez un poêle dans votre appartement et vous voulez avoir plus d'inertie donc vous décidez de faire un mur en briques de terre crue autour de ce poêle pour améliorer la performance il faut savoir que ça a un certain poids par exemple les techniques en briques de terre crue si vous amenez un mètre cube donc un mètre par un mètre par un mètre de briques vous allez apporter à peu près 1800 kilos donc il faut que vous puissiez savoir sur quoi va reposer ce mur et est-ce que vraiment la descente de charge du mur elle est vraiment possible et ça c'est un point qui est vraiment important et qui va être l'élément un peu distinctif entre est-ce que je le fais en appartement ou en maison mais globalement le sujet reste le même comment je fais supporter cette charge et aussi ce qui va être important dans la mise en oeuvre ça a été une des questions à aborder la résistance à l'eau oui ça va être important de pouvoir se questionner sur comment mon mur va être exposé à l'eau au-delà du dégât des eaux ou clairement si il y a un dégât des eaux oui si vous avez un mur en enduit ou en briques mais vous allez ça va petit à petit si vraiment vous avez une eau stagnante pendant très longtemps dans votre dégât des eaux même si j'espère que vous allez couper les vannes un peu plus vite que prévu et bien il faut s'imaginer que c'est comme un morceau de sucre petit à petit l'eau va remonter dans votre mur et petit à petit la terre va se dissoudre petit à petit mais ça se fait pas voilà là on a un claquement de noix c'est parce que vous avez de l'eau qui est là présente longtemps donc sur cette question de résistance à l'eau si admettons vous décidez de mettre comment dire un enduitère par exemple dans une cuisine c'est possible mais ça peut être important de pouvoir réfléchir à dans l'organisation de votre cuisine vous avez des murs qui sont dites voilà ils sont décoratifs mais ils sont pas ni exposés à des graisses de cuisson ni à des comment dire à des projections de vaisselle dans ces cas là ceux là vous pouvez mettre par exemple votre enduitère ou votre maçonneritaire ou votre torchis sans souci par contre si vous identifiez que dans vos usages vous allez avoir des projections de graisses ou des expositions à l'eau alors là c'est quand même préférable de pouvoir plusieurs techniques il existe des fixatifs voilà donc naturels ce ne sont pas des résines toujours pareil c'est important dans les techniques en terre crue d'utiliser des des comment dire des matériaux qui permettent au mur de ne pas être enfermé donc le fixatif il permet de venir protéger votre mur vous pouvez voilà le lessiver et garder la beauté de ce que vous avez réussi à mettre en oeuvre ça c'est si vous voulez garder votre enduitère apparent ou vos briques vous pouvez l'autre option c'est de pouvoir mettre un enduit à la chapeau voilà ça c'est possible c'est possible aussi mais voilà donc la terre a quand même une certaine résistance à l'eau mais elle va commencer à s'abîmer quand on est sur des projections fortes et continues voilà si vous mettez des petits déclaboussirs voilà votre mur oui vous allez avoir une petite auréole d'eau mais après l'eau va s'évaporer et le mur sera tel quel mais quand on est sur des projections type jet d'eau ou type douche bon clairement moi je déconseille de mettre en oeuvre des techniques voilà des techniques en terre crue et de pouvoir les protéger il y a des voilà il y a des astuces je vous en ai donné quelques-unes elles sont non exhaustives mais en tout cas c'est possible donc et ça permet en tout cas à mon sens de de vraiment pouvoir bénéficier des propriétés du matériau terre qui sont à la fois ça j'avais envie de vous le partager les propriétés parce que des fois on ne les a pas forcément en tête et je veux bien que tu me dises si c'est ok pour que les personnes voient le partage ouais c'est bon on voit bien ton écran ok donc je revenais un petit peu du coup aussi sur les propriétés du matériau donc il apporte de l'inertie donc l'inertie c'est vraiment complémentaire à l'isolation c'est vrai qu'on a on entend souvent oui voilà il faut une maison bien isolée en fait c'est pas suffisant en tout cas avec les changements et les évolutions climatiques que l'on a c'est bien d'avoir un logement qui est à la fois isolant et dans lequel il y a de l'inertie l'inertie c'est la capacité d'un matériau l'hiver à emmagasiner la chaleur et à la redistribuer tout doucement et à l'inverse l'été de pouvoir emmagasiner la fraîcheur et la redistribuer au moment où il fait le plus chaud dans votre dans votre logement et d'éviter toutes ces sensations un peu de parois froides que l'on peut avoir avec d'autres matériaux que la terre la terre crue et c'est par la présence des argiles qu'on a cette capacité d'inertie donc l'hygrométrie c'est de pouvoir faire migrer naturellement les vapeurs d'eau et de garder de ce fait une qualité d'air qui est qui est saine au sein de votre maison après ça ne vous empêche pas de réfléchir à comment l'air naturellement circule dans votre maison je rappelle la terre argileuse elle ne fait pas de magie si vous avez une mauvaise ventilation une circulation d'air dans votre maison ce n'est pas la terre crue qui par magie va venir résoudre votre qualité de circulation et d'aération de vos maisons c'est vraiment deux éléments qui sont complémentaires aux propriétés de la terre crue une bonne aération de vos habitats et une bonne circulation d'air nord-sud est-ouest et de pouvoir aérer quotidiennement vos maisons ensuite la terre crue elle est résistante au feu tant qu'on ne l'associe pas avec un certain pourcentage de fibres au pire la terre s'accuit donc de ce fait le mythe un peu des trois petits cochons avec leur maison en paille ben oui une maison en paille toute seule potentiellement elle comment dire elle peut avoir un taux de prise de feu important mais et encore que avec la densité des bottes de paille on a déjà une première résistance si en plus vous mettez effectivement un enduiter dessus bon ben là il y a un certain nombre d'essais aussi professionnels sur des chantiers qui sont faits où des maisons en bottes de paille avec des enduiters de 4 cm elles sont résistantes au feu donc voilà un mythe tombe je suis désolée ensuite sur la partie esthétique ben les techniques en terre crue je vais vous montrer quelques photos après elle offre un champ des possibles mais qui est infini qui est infini pour plusieurs pour plusieurs raisons c'est que en fonction de là où vous allez la prendre elle va avoir des couleurs différentes parce que ce qui est présent sous nos pieds c'est le résultat de millénaires donc c'est des dimensions qui nous échappent mais c'est la nature des sols qui se sont faites au fil des années avec la présence plus ou moins d'oxyde et d'oxyde d'ocre déjà présent et de ce fait déjà par la couleur elle nous offre un esthétisme qui est quand même assez incroyable et puis dans la manière de la travailler on peut très bien la travailler de manière assez brute la terre crue comme jusqu'à aller sur des surfaces très lisses et qui permet de répondre à tout à chacun et aux envies de tout à chacun sur qu'est-ce que j'ai envie de donner comme beauté à mon lieu de vie et puis la dernière propriété j'ai commencé à en parler un peu avec l'hygrométrie c'est le fait d'être dans un matériau qui est sans organismes volatiles sans composants avec des éléments volatiles qu'on retrouve donc les fameux coves qu'on retrouve dans beaucoup de matériaux dits conventionnels là c'est un des seuls matériaux qui est sans coves et qui de ce fait va être propice à vous apporter une certaine qualité d'air et je viens de m'apercevoir que peut-être que certains d'entre vous vous connaissez pas très bien les techniques en terre donc je vais vous montrer quelques images là nous sommes en Bretagne et là on est sur un bâtiment près d'une gare où c'est des toilettes publiques qui ont été faites à la fois donc là les gros les espèces de gros poteaux gros silences que vous voyez sont en bauche donc c'est une technique qui est porteuse avec toujours un sous-bassement pour pouvoir désolidariser de l'humidité naturelle du sol et donc deux gros cylindres de ce côté-là et un autre qu'on voit pas derrière sur lequel la charpente repose directement le fait d'avoir des grands débords de toit et puis donc un sous-bassement donc un bon chapeau et des bonnes bottes on a un bâtiment qui résiste à l'eau qui est dans un lieu public qui ne fait pas l'objet de détériorations par les habitants ou les visiteurs c'est tout à fait c'est tout à fait possible là on est en Espagne donc là on est sur notre technique la technique des briques des adobes donc on est à Grenade à l'alhambra de Grenade on est dans une autre dimension de bâtiment en mode forteresse mais c'est assez voilà c'est aussi assez remarquable de savoir que moi je pratique je n'invente rien je m'inspire de ce qui se fait depuis des millénaires en réadaptant à nos souhaits actuels et comment le faire évoluer pour répondre à nos attentes en termes de confort mais je n'invente rien et c'est ça aussi que je trouve magique c'est de comment s'inspirer de ce qui s'est faisait depuis des millénaires qui a été petit à petit oublié avec l'arrivée des deux grandes guerres et comment là on vient re-questionner notre habitat en utilisant ce matériau une autre manière de la mettre en oeuvre donc là on est dans un bâtiment public en Alsace et là la terre a été mise en oeuvre au travers d'une technique qu'on appelle le mur-trombe trombe c'est T-R-O-M-B-E le mur-trombe le principe c'est d'avoir une vitre une lame d'air et derrière à l'intérieur un mur en terre donc là avec la technique des briques et ce qui permet donc exposer sur une façade très ensoleillée ça permet naturellement de chauffer un habitat et de pouvoir utiliser l'énergie qui nous vient du ciel sans avoir un process de transformation d'industrialisation il y a quand même l'usage d'un verre d'une lame d'air et de la brique mais le process est quand même assez simple et assez efficace j'en reviens sur l'usage de la terre crue dans une pièce humide donc là on est dans ma salle de bain donc le mur que vous voyez complètement à droite est en chaud et les murs peints en bleu et en rouge c'est bottes de paille et enduit terre sur lesquelles on a mis un badigeon un badigeon à la chaux donc ça c'était au tout début de l'aménagement de la maison vous voyez qu'on a quand même une baignoire et après plusieurs années d'usage alors le mur ne s'est pas du tout abîmé mais par précaution on a décidé maintenant de mettre un rideau autour de la baignoire ça peut être une option vous voulez quand même garder et bénéficier de la régulation naturelle de l'hygrométrie dont on bénéficie avec la terre crue mais pour nous faciliter notre usage et notre quotidien on a mis un rideau et ça fonctionne très bien encore deux exemples et après j'aurai fini donc là on est en Dordogne toujours à un usage un bâtiment un bâtiment public où là on est plus dans les techniques qu'on retrouve en Alsace mais aussi beaucoup par chez nous dans le sud-ouest le colombage avec donc entre ces montes en bois d'autres montes en bois horizontaux dans lesquels on vient mettre ce qu'on appelle des torches donc c'est un mélange d'argile avec de la fibre et puis qui vient vraiment combler et donner voilà un style assez sympathique aussi à des à des maisons et pour terminer pour vous montrer aussi une autre manière de prendre soin d'un bâtiment donc là on est dans une mosquée sur un des pays du continent du continent africain où là donc toute la mosquée est construite en terre crue donc avec les techniques de briques c'est porteur il n'y a pas de structure autre que la maçonnerie des briques qui est mise en oeuvre les petits morceaux de bois que vous voyez qui ressort comme des picots sur la façade en fait c'est des supports d'échafaudage puisque les briques sont enduites avec de la terre et de manière collective la communauté vient prendre soin des enduits et ils mettent en oeuvre les enduits collectivement pour prendre soin de leur lieu de culte et leur lieu de vie de leur lieu de vie collective alors c'est sûr qu'en fonction de là où on est en France c'est pas tout à fait la même chose typiquement nous faire ça en Gironde alors qu'on a un taux de pluviométrie qui est très important c'est pas forcément ce choix là qu'on va faire mais en tout cas dans d'autres dans d'autres pays c'est en fait c'est pas la question du lien à la religion j'exclus complètement ce lien mais c'est plus le lien à comment une communauté de vie et un collectif de personnes peuvent prendre soin d'un lieu et c'est ce que permet vraiment l'usage du matériau terre crue c'est de faire ensemble de pouvoir apprendre des uns et des autres et d'être dans un rapport corporel et sensoriel qui est incroyable avec cette matière et moi c'est ce qui m'a vraiment poussée à changer de vie et de se dire ok bon allez j'ai 40 ans globalement j'ai encore à peu près une quarantaine d'années à être plutôt pas mal après 80 ans je sais pas trop où j'en serais mais et comment ces 40 années je peux je peux réussir à être vraiment dans dans une vie alors oui c'est physique mais ça apporte tellement de bien-être de magie de ça nous rend capables et ça nous reste ça nous invite à rester en mouvement et c'est ça qui me nourrit vraiment au quotidien je crois que j'ai fini je pourrais continuer encore merci beaucoup Amélie ça fait une heure qu'on est ensemble une petite heure que tu as pris la parole je vous propose je vous propose qu'on qu'on se donne un petit quart d'heure encore de questions réponses peut-être s'il y a des personnes qui ont eu des questions et qui n'ont pas été répondues pendant cette intervention je vois notamment une des questions qui a été posée dans le chat ah oui voilà donc qui vient de répondre et la question c'est comment on fait en été quand on a un mur trombe et donc avec la terre qui est qui est juste derrière une fenêtre c'est quoi pour se protéger de la surchauffe j'imagine en fait ça va dépendre de où tu es géographiquement typiquement c'est pour ça que je prends cet exemple en Alsace c'est à dire que les étés alsaciens c'est pas les étés du sud-ouest encore que maintenant jusqu'à présent je vais pas m'avancer sur les étés à venir mais en tout cas l'option que tu peux choisir c'est c'est en tout cas moi ce que j'ai vu dans un bâtiment en Gironde c'est à dire que le mur était bien exposé sud mais à l'extérieur ils avaient mis des fenêtres des volets qui permettaient un peu comme des persiennes et donc l'été les persiennes de toute façon vu que c'est un mur trombe ça n'amène zéro visibilité c'est un mur qui est plein et donc pour te protéger l'été tu peux mettre des volets que tu fermes et puis l'hiver tu réouvres tes volets ou jusqu'au printemps tu peux réouvrir tes volets et bénéficier de faire rentrer l'énergie mais c'est vraiment une question à se poser c'est dans quel contexte de chaleur je m'inscris où est-ce que je suis est-ce que je suis en Bretagne est-ce que je suis en Alsace est-ce que je suis dans le sud-ouest mais voilà et tu adaptes à fermer ou pas et à mettre des volets super merci pour ta réponse la personne qui a posé la question est contente de ta réponse il y a une question de Catherine qui nous demande quelle est l'épaisseur minimale d'un enduit je ne sais pas c'est une finition j'imagine ou je ne sais pas est-ce que c'est l'enduit de finition ou pas peut-être tu peux répondre les deux alors dans la catégorie des techniques en terre crue les enduits vont de quelques millimètres où là on est sur des enduits décoratifs à jusqu'à donc les enduits décoratifs les enduits de finition les enduits de corps et on peut aller jusqu'à des correcteurs thermiques donc dans ce panel là on va aller dans les enduits décoratifs à du quelques millimètres à enduits correctifs pardon jusqu'à des enduits correcteurs thermiques entre 5 à 10 centimètres mais ça va ce qui est important à te poser comme question c'est quel type de support est-ce que j'ai un support qui déjà favorise une respiration ou pas donc type support pierre support en terre là globalement le spectre d'enduit de finition à correcteur thermique c'est assez fluide cependant si tu utilises un support qui lui n'est pas très favorable à la respiration à la perspirance type parpaing bon bah là tu vas plutôt éviter tout ce qui est cordon d'enduit et correcteur thermique tu vas plutôt aller sur des enduits fins parce que plus ton enduit va être épais plus ça apporte de la masse et une capacité au mur à emmagasiner de l'eau c'est pour ça aussi qu'on lève c'est la fameuse hydrométrie mais amener un enduit terre épais sur un support qui ne favorise pas la migration de la peur d'eau là ça va être gênant donc voilà donc c'est important de savoir sur quel type de support tu vas décider de le mettre merci Amélie donc il y a pas mal de questions qui viennent d'arriver la première c'est Philippe qui a la possibilité de mettre une couche de 4 cm de terre entre ses lambourdes sur une dalle en bois pour ajouter de l'inertie et il te demande quelle interface pour poser du carrelage ou du parquet dessus alors c'est tu mets t'as des lambourdes en bois et entre tes lambourdes c'est un peu comme si tu faisais un torchi mais à l'horizontale en fait a priori c'est ça que tu as ce que je comprends c'est ça ok personnellement je mettrais pas forcément du carrelage dans le sens où tes lambourdes ça reste quand même néanmoins un support qui est souple et mettre du carrelage voilà après je prends toutes les précautions mais j'essaye de décortiquer un peu le truc mais si tu as un support qui est souple sur lequel tu vas mettre un matériau qui est rigide en l'occurrence le carrelage je pense que ton carrelage va pas trop trop aimer par contre les différentes possibilités un parquet oui bien sûr ça semble ça semble à mon sens plus adapté que le comment dire que le carrelage super merci ensuite on a une question qui est-ce que tu te lances également dans de la fabrication de briques de terre crue toi est-ce que tu fais ça aussi oui en fonction des projets moi mes deux grandes intentions alors des fois je me joue avec mes deux grandes intentions enfin mes trois grandes intentions plutôt c'est est-ce que je peux utiliser si un gisement sur place est-ce qu'on peut l'utiliser et là c'est top est-ce que l'habitant ou les usagers peuvent prendre part au projet et ensuite est-ce que ce gisement nous permet de de le mettre en oeuvre de différentes manières sur le site et donc ça m'arrive aussi oui de fabriquer d'initier une mini fabrique sur site de 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 briques et quand c'est pas possible et bien voilà j'ai des fournisseurs de briques mais oui j'avoue que je en plus la technique des briques et notamment des briques faites manuellement les adobes c'est un petit peu mes chouchoutes merci il y a Pierre qui pose la question de la composition du bas de Dijon pour la salle de bain quand on est sur bottes de paille plus enduitaires alors je me suis tout bonnement appuyée sur un ouvrage d'une d'une artisane dont le nom m'échappe je sais que Adeline qui est là va pouvoir m'aider c'est madame comment elle s'appelle en fait j'ai pris un bouquin sur les enduits à la chaux enduit à Dijon et je me suis appuyée dessus je vais pas pouvoir donner de recettes là telle quelle c'est Cécile qui propose Frédéric Jaunard est-ce que c'est ça non c'est pas Frédéric Jaunard si tu n'as pas les réponses Pierre trouvera ouais c'est une dame qui s'appelle oh là là c'est horrible je sais plus comment elle s'appelle on va poser cette question dans le forum Twiza et comme ça ça pourra nourrir toutes les personnes qui viendront lire la discussion après coup oui on a Harry qui est un membre actif du réseau et qui est aussi maçon terre crue qui est présent et qui nous a posé une question sur c'est quoi le marché économique de la terre crue est-ce qu'il y a beaucoup de demandes clients rentabilité des chantiers assurance enfin voilà sur la partie pro qu'est-ce que tu aurais à dire ouais ouais donc effectivement avant de répondre à Harry c'est Monique Serrault merci Aurel voilà c'est une des références sur la choc qui est vraiment très chouette et bien dans quel paysage économique on s'inscrit alors au niveau national on a une confédération des acteurs de la construction en terre crue qui rassemble les professionnels maçons 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 terre crue donc ça c'est quand même important d'avoir une tête de réseau nationale et associé à cette confédération on a aussi une autre structure qui s'appelle le projet national terre qui associe une communauté de chercheurs à une communauté d'artisans et d'artisanes et ensemble en fait on fait des partages d'expériences et on mène des groupes de travail sur différentes thématiques sur la mécanique sur l'assurantiel sur l'incendie sur la socioculture pour pouvoir faire évoluer effectivement le cadre assurantiel puisque quand nous sommes professionnels quand on s'inscrit dans le secteur du bâtiment le bâtiment conventionnel a énormément de normes c'est aussi comme ça qu'il s'est construit donc à un moment donné soit on décide en tant que professionnel de faire sans assurance mais quand même c'est quand même un risque qui est non négligeable et donc on doit se rattacher à ce qui existe nous liés à la terre crue on a des règles professionnelles sur lesquelles on peut venir s'appuyer auprès de notre assureur auprès de nos clients pour pouvoir mettre en oeuvre notre matière première donc d'un point de vue normatif dans les différentes techniques en terre crue on a uniquement des règles professionnelles sur les enduits néanmoins on peut ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre en oeuvre les autres techniques quand on est chez un particulier si admettons moi j'accompagne un particulier pour réhabiliter un torchis je vais plutôt me référer à dans l'exemple d'un torchis qui va être l'élément porteuse l'élément porteur pardon c'est la structure en bois donc moi je vais me rattacher à pouvoir m'associer avec un charpentier ou une charpentière pour qu'il puisse ou un bureau d'études structure qu'il puisse me dire ok cette structure en bois Amélie nous on te le valide elle va te permettre de pouvoir mettre en oeuvre ton torchis sans soucis donc voilà suivant les techniques ça va être important de s'associer à d'autres corps de métiers qui eux en tout cas vont t'apporter ces éléments de réassurance et toi en tant que professionnel de pouvoir mettre en oeuvre de manière on va dire simple et et sereine les techniques mais l'objet national terre c'est vraiment de faire évoluer ce cadre législatif pour que l'on ait à minima des règles professionnelles pour toutes les techniques pour le torchis pour la bauge pour le pisé pour les enduits pour les adobes voilà à terme on tend on tend vraiment la communauté des chercheurs et des artisans artisanes à le faire d'ailleurs j'invite s'il y a des professionnels qui font de la terre crue et qui ne connaissent pas le projet national terre de venir voilà regarder sur le site donc c'est PN terre et on est toujours à la recherche de praticiens qui peuvent faire des retours d'expérience sur leur sur leur chantier et après sur la dimension économique alors clairement je vais être tout à fait transparente on reste une niche sur l'intégralité du secteur du bâtiment néanmoins on a d'une des questionnements sur par exemple des maîtrises d'ouvrage qui sont très à l'écoute de comment au sein de leur territoire ils peuvent mettre en oeuvre des bâtiments qui permettent de faire le lien avec c'est quoi l'histoire de leur territoire c'est quoi le lien qu'on peut créer avec leurs usagers ou leurs habitants et on a de plus en plus de maîtrises d'ouvrage qui sont assez à l'écoute et attentives à pouvoir mettre en oeuvre ce matériau dans leur comment dire dans leur dans leur projet et leur bâtiment public moi j'ai j'ai fait le choix au début de Chabot et Bod d'aller rencontrer beaucoup d'architectes pareil il y a quand même une communauté en tout cas un groupe d'architectes qui se questionnent beaucoup sur leur manière de concevoir sur leur manière d'accompagner leurs clients sur la mise en oeuvre de ce matériau donc voilà moi c'est comme ça que petit à petit on a réussi à aller mettre en oeuvre des projets donc la dynamique elle est vraiment là on est dans une phase vraiment d'ascension de l'usage du matériau terre crue même si on reste encore une niche il y a de plus en plus de projets qui sont qui sont mis en oeuvre sur lesquels on peut s'appuyer je vais vous en donner un peu emblématique là en ce moment en France ou par exemple du côté de Rennes donc il y a un groupe scolaire sur une ville qui s'appelle Morderelle ils mettent en oeuvre plus de 600 mètres cubes de terre c'est énorme pour un projet c'est faisable il y a 4 entreprises de maçonnerie qui se sont associées donc c'est aussi une autre manière de travailler c'est à dire qu'au lieu de répondre à des projets et de faire des chiffrages à tout va en fait non c'est pas ça la terre crue la terre crue c'est comment je viens dialoguer avec d'autres corps de métier comment la question de la terre crue est abordée dès le départ dans les projets c'est comme ça que les comment dire que les projets peuvent être menés menés jusqu'au bout dans des bonnes conditions et où on n'est pas de simple exécutant de pouvoir vraiment créer un dialogue entre chaque corps de métier et avec la maîtrise de l'ouvrage donc celui qui paye celui qui va plus ou moins vivre dedans et ou l'architecte donc si vous avez envie soit vous êtes déjà artisan ou artisane vous souhaitez un peu diversifier vos activités oui c'est possible de le faire et de pouvoir vous en sortir mais pensez à vous respecter c'est à dire qu'il n'y a pas très longtemps je discutais avec un peintre qui est venu sur un des stages qu'on anime où il me demandait combien tu factures un enduit un enduit un enduit terre je lui ai dit la porte d'entrée un enduit de finition c'est suivant les projets c'est entre 90 et 120 euros du mètre carré et là j'ai vu qu'il avait des gros yeux il me fait il me dit ben non moi en tant que peintre quand je fais aussi des enduits je suis à moins de 40 euros du mètre carré comment tu fais pour te respecter c'est pas ça et pour autant l'avantage que l'on a avec la terre crue c'est que si admettons on a un habitant qui économiquement a comment dire pas la possibilité de payer le coût qu'on lui présente on peut très bien lui dire ben monsieur ou madame il y a une partie de la mise en oeuvre que vous allez faire par vous-même c'est-à-dire que si je ne suis pas là ce n'est pas facturé voilà donc c'est c'est par cette modalité de transmission et de pouvoir faire monter en compétence l'habitant que économiquement aussi c'est ça peut être intéressant et de mixer voilà des projets où vraiment l'habitant est pleinement là et des projets où il n'est pas là c'est aussi comme ça qu'économiquement c'est jouable en fait merci Amélie pour ces réponses je vais lister les trois dernières questions qui ont été posées comme ça on peut se dire que tu te donnes dix minutes pour pouvoir répondre à ces trois questions tu les as en tête et puis je te les redirai si besoin mais alors déjà tu as beaucoup de remerciements sur ta présentation qui était très claire et sur le partage de ton expérience en toute honnêteté ça a été vraiment bien bien accueilli par la communauté il y a une question sur l'usage de la terre au sol en tant que finition pour par exemple remplacer le béton ciré il y a Harry qui revient avec une question très technique sur quel fixateur tu utilises voilà une question technique sur les fixateurs lesquels est utilisé et il y a une question de Sarah qui dit pour les enduits fins sur support dans le cadre d'une rénovation écologique avec du fermacelle ou du placo est-ce qu'un primaire baccroche à la farine à la farine et au sable est-ce que ça c'est ok et puis on a Marion qui doit être dans les Landes et qui te demande si tu connais des adresses de mon charpentier et architecte spécialité dans le bâtiment ancien et dans le torchis justement en colobage donc ça c'est peut-être un échange que vous pourrez avoir après en privé parce que voilà rentrer dans ce genre de détails mais à voir si tu as le temps d'enlister si tu en as en tête voilà et puis il y a pas mal de personnes qui s'en vont parce que c'est l'heure aussi on s'est un peu engagé sur une heure et demie je vais remettre dans le chat de discussion le petit chapeau virtuel si vous voulez faire un don au réseau pour qu'on continue d'animer ce genre de temps et puis je te laisse reprendre la main pour clôturer avec ces dernières questions ok alors je vais aller dans les plus simples Marion oui j'ai une collègue qui est dans les Landes qui s'appelle Alizé Cunier donc son entreprise c'est Dorodongo Architecture qui elle s'associe aussi avec des charpentiers donc tu peux aller chercher dans les Landes Alizé Cunier C-U-G-N E-Y ensuite sur le fermacelle oui il te faudra un primaire d'accroche soit tu achètes une sous-couche soit tu prends plusieurs possibilités soit tu appelles je vais y arriver tu vas dans un magasin d'éco-matériaux tu ne vas pas dans toutes les grandes enseignes puisqu'ils vont te dire que c'est une sous-couche qui va être tu vas pouvoir trouver de la résine ou quoi que ce soit donc va bien chez un éco-matériaux un magasin d'éco-matériaux où ils ont des sous-couches avec déjà voilà ils te proposent une primaire d'accroche sinon tu peux aussi te la fabriquer toi-même où moi je prends un reste de peinture de peinture à l'argile ou de peinture à la chaux dans laquelle je mets un peu de sable et puis ça me permet de faire ma primaire d'accroche donc tu peux aussi te le faire toi-même et Harry si tu m'en je ne l'ai plus Harry c'était sur les fixateurs les techniques ah oui ouais en fait pareil il y a plusieurs possibilités soit tu as envie de prendre un truc prêt à l'emploi et tu vas chez un un négociant en écomatériaux et eux ils ont des huiles dures il y a pas mal d'huiles dures aussi faites avec avec de l'agrume à base d'agrume tu peux aussi utiliser de la caséine voilà on va de des fixateurs comment dire assez assez simples non non préformulés jusqu'à du préformulé l'idée c'est vraiment de garder un fixatif qui permet de ne pas enfermer ton support c'est à dire que tu exclues tout ce qui est résine et de pouvoir dialoguer avec un négociant en écomatériaux si tu veux un produit prêt à l'emploi c'est à mon sens le conseil sur lequel tu peux avoir confiance dans ces négociants d'écomatériaux et la dernière question que j'avais noté c'est celle de Pauline et Benjamin sur les finitions qu'en est-il de l'usage de la terre au sol en finition est-ce que ça peut remplacer les bétons cirés dans les usages dans les sols en terre il y a effectivement tu peux faire une dalle en terre sur laquelle tu viens l'objectif ça va être d'aborder de la masse et de l'inertie donc aussi un certain confort pour tes pieds et sur ces dalles de pouvoir y mettre un parquet ou des carreaux de terre cuite ou de nouveau une finition en terre où là comment dire la précaution est pareil l'honnêteté c'est que oui un sol en terre c'est fragile au poinçonnement c'est fragile au choc nous notre sol en terre a 8 ans maintenant on ne l'a pas mis dans la on ne l'a pas mis dans la pièce où on déjeune et on dîne puisqu'on a des frottements avec les chaises donc ça à éviter aussi mais c'est présent dans le salon et dans les dans la chambre des enfants oui on a quelques impacts au sol en fait il faut s'imaginer qu'un sol en terre ça vieillit comme comme un vieux parquet en chaîne c'est à dire qu'un vieux parquet en chaîne il va se déformer il va avoir des petites veines des petites ouvertures ou un vieux sol en tomate les tomates pareil elles bougent donc en fait il faut accepter que ton sol en terre si tu le fais en finition qu'il va bouger voilà il va bouger il va vivre et pour autant nous on voulait quand même passer l'aspirateur passer la serpillère alors bien sûr pas d'eau de javel plutôt vinaigre blanc voilà pour l'entretien rester sur des produits qui sont respectueux de toi-même et de ton lieu d'habitat mais je peux passer l'aspirateur en souci la serpillère parce qu'on a huilé voilà on a huilé à certains endroits on a ciré et le fait que même si tu as un impact le fait de l'avoir huilé ou ciré tu ne vas pas avoir de nouveau les petits grains d'argile ou de sable qui vont ressortir donc voilà après il faut accepter par rapport à un béton ciré après j'y connais trop rien un béton ciré mais ça reste quand même des sols qui sont magnifiques mais qui peuvent être fragiles voilà merci beaucoup j'ai fini tu voulais continuer Amélie ou c'est bon ? non 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 c'était pour vous dire que voilà j'avais fini tu voulais peut-être parler de vos formations de chapeau et bottes pour l'assurer pour dire ce que vous faites en tout cas pour celles et ceux qui sont en Gironde ou qui voudraient venir en Gironde donc nous on a effectivement deux grands points d'activité on accompagne donc dans la mise en oeuvre de travaux donc si vous avez des travaux sur lesquels vous souhaitez mettre en oeuvre des techniques en terre crue n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on a également tout un pôle transmission où là donc là les stages vont redémarrer au mois de janvier donc on a des stages d'initiation sur les différentes techniques en terre crue donc c'est des stages qui ont lieu mensuellement et on propose aussi des formations là plutôt à vocation professionnelle et qui on en a une qui va avoir lieu dans la Vienne au mois de au mois de novembre et puis une qui a lieu aussi à Bordeaux donc n'hésitez pas à aller sur le site de Chapeau et Botte et vous pouvez retrouver toutes ces informations si vous avez envie de mettre les mains dans la terre Merci beaucoup on a eu beaucoup de remerciements Dernière question sur le fil est-ce qu'Amélie connaît un maçon terre crue en Haute-Savoie ? Nous on en a dans le réseau Twiza en tout cas moi j'en connais il faut aller regarder sur la carte il faut aller regarder sur la carte il y en a au moins deux je crois en Haute-Savoie ou en tout cas dans cette zone des montagnes moi j'ai envie de clôturer donc en vous remerciant pour votre présence en te remerciant pour ton temps de préparation et de toute cette intervention Amélie et pour vous dire que la discussion va continuer si vous avez d'autres questions qui arrivent et bien on va poster ce replay à la fois sur le site mais aussi sur le forum c'est gratuit de créer un compte sur le forum et ça vous permet de poser des questions soit Amélie répondra soit d'autres personnes du réseau qui ont de l'expérience et qui ont des réponses à apporter pourront contribuer à cette discussion et ce partage de savoir entre nous dans la communauté et voilà tout le monde est en train de dire merci merci à tous et puis bonne fin de journée au revoir merci à vous et merci à vous